Lorsque vous commencez à avoir beaucoup d'abonnements et donc beaucoup de flux à l'intérieur de Google Reader, il est important de savoir trier les articles pour retrouver les articles qui vous intéressent. Vous souhaitez par exemple retrouver les articles les plus récents ou bien simplement les articles que vous n'avez pas encore lus. Vous pouvez aussi vouloir retrouver un article que vous avez déjà lu mais que vous aviez remarqué et que vous vouliez relire à ce moment-là. Donc pour retrouver l'ensemble des éléments, vous voyez que j'ai ici 4 abonnements avec à l'intérieur de nombreux flux. J'ai ici la possibilité de voir tous les éléments. Je clique simplement sur tous les éléments et vous le voyez, j'ai ici une présentation des différents articles. Si vous n'avez pas cet affichage aussi, sachez que vous pouvez le changer en cliquant ici sur cette petite icône. Donc j'ai ici affichage du texte complet et ici affichage des titres. C'est un affichage qui est plus pratique pour trier vos articles. Mettons maintenant que je lise un certain nombre d'articles. Donc je vais simplement cliquer sur cet article-ci, je le lis, je me déplace, je continue de lire d'autres articles comme ceci. Je vais en lire par exemple 5 comme ceci. Ensuite, je vais simplement marquer les articles qui m'ont intéressé. Donc par exemple, je souhaite marquer ces deux articles-ci et celui-ci pour pouvoir ensuite y revenir. Si je clique maintenant sur tous les éléments, je vais avoir de nouveaux articles qui vont être parus entre temps. Comment faire pour retrouver facilement les articles que j'ai lus dernièrement, que j'ai lus la semaine dernière, etc. Et des articles que j'ai marqués ? Et bien tout simplement, je peux retrouver la liste des suivis en cliquant dans le volet de gauche sur liste des suivis. Je retrouve immédiatement mes trois articles. Vous avez d'autres modes de tri qui sont disponibles. Si je clique ici sur tous les éléments et que je lis un certain nombre d'articles, par exemple, je vais lire celui-ci et les suivants. Donc par exemple, ces quatre articles-ci, ils sont maintenant marqués comme lus. Vous savez que ces articles sont lus parce qu'ils apparaissent en grisé. Vous avez ainsi à l'intérieur de vos différents abonnements, par exemple je regarde ici l'abonnement au monde, je clique sur le monde, effectivement un certain nombre d'articles qui sont déjà lus. Je souhaite n'avoir dans cette page-ci que les éléments que je n'ai pas encore lus. Je peux le faire en cliquant sur le bouton tous les éléments. Ensuite je choisis les nouveaux éléments. On m'indique d'ailleurs qu'il n'y en a que dix. En cliquant sur dix nouveaux éléments, vous le voyez, je vais pouvoir avoir un tri des éléments que je n'ai pas encore lus. Je peux revenir maintenant à un autre abonnement. Par exemple, je vais regarder ici l'abonnement à Agoravox, à l'intérieur duquel je vais avoir un certain nombre de flux. Pour retrouver mon ensemble de flux, je vais simplement cliquer en haut à gauche sur tous les éléments. Si je souhaite maintenant retrouver uniquement les éléments les plus récents, je peux choisir de marquer comme lus les éléments les plus anciens. Je clique simplement ici sur cette petite flèche et je choisis donc de marquer comme lus tous les éléments antérieurs à un jour, ou à une semaine, ou à deux semaines. Je vais choisir de marquer comme lus les éléments antérieurs à un jour. Alors, j'ai un message de confirmation. Je peux choisir de ne plus afficher ce message. Je ne vais pas cocher cette case-ci. Je souhaite pouvoir retrouver ce message et je confirme en cliquant marquer comme lus. Maintenant, si je choisis ici d'afficher tous les éléments à partir d'une certaine date, je vais avoir les éléments qui vont être marqués comme lus, puisque j'ai choisi de marquer les plus anciens comme lus. Ensuite, je peux à nouveau les trier en choisissant ici de n'afficher que les nouveaux éléments. Vous avez ensuite un certain nombre de paramètres d'affichage qui sont disponibles à partir de cette icône-ci. Un simple clic ici et vous le voyez, j'ai automatiquement et par défaut les éléments les plus récents qui apparaissent en premier. Je peux choisir d'afficher les éléments les plus anciens en premier. Un simple clic comme ceci et je vais retrouver, vous le voyez, les éléments les plus anciens ici. Donc, les éléments qui datent d'hier, ici le 10 mai et ensuite, plus bas, vous le voyez, trier par heure les éléments qui datent d'aujourd'hui. En cliquant sur la liste, vous pouvez revenir à l'affichage des plus récents en premier. Vous avez aussi un tri qui est un peu particulier. Il s'agit du tri par magie, donc trier par magie. Lorsque vous cliquez sur trier par magie, un simple clic comme ceci, vous avez un tri qui est fait en fonction des blogs que vous consultez le plus et en fonction des thèmes que vous consultez le plus. Cela vous permet de faire un tri très rapide et de retrouver ce qui, a priori, devrait vous intéresser davantage. Vous savez donc maintenant comment trier et filtrer les flux dans votre Google Reader.